Ce que je dis là, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire maintenant, vous n'avez jamais suivi ça nulle part. Et si quelqu'un a déjà suivi ça quelque part, je vais lui donner l'iPhone. C'est simple, Apocalypse Seos, une révélation. Quand Dieu lui apparaît à 89 ans, Dieu lui dit l'année prochaine, à cette époque, tu aurais un fils. Et l'année qui suivait, la 25e année, ils ont eu un fils. Vous faites 25 ans, moins de 13 ans. Il reste combien d'années? Les 13 ans d'Ismaïl, si on enlève Ismaïl, il reste combien d'années? 12 ans, n'est-ce pas? Lorsque Abraham et sa femme vont décider de faire un enfant avec Agar, ils avaient attendu pendant combien d'années? 11 ans, c'est ça non? Ils ont fait 13 ans avec Ismaïl. Quand Dieu réapparaît à Abraham, il lui dit que la promesse s'accomplit dans combien de temps? Un an, c'est ça non? Ça veut donc dire quoi? Que lorsqu'ils sont allés pour prendre Agar, ils restent combien d'années pour que la promesse s'accomplisse? Un an. Mais ils ont prolongé ça à 13 ans. Abraham et Sarahi portaient dans leurs entrailles une tribu d'Israël. Chaque année, une tribu. Chaque année, une tribu. Chaque année, une tribu. Il fallait que ça compliche les 12 ans pour 12 tribus. Et là, Isaac, le père de cette tribu, viendrait. Mes amis, Abraham et sa femme, ils ont attendu Isaac pendant combien d'années? Répondez. Combien d'années? Combien? 25 ans. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On dit que le raccourci est plus long que le long chemin. Le chemin normal est plus court que le raccourci. Qui est d'accord avec moi? Attendez, tu n'es pas d'accord. Je vais t'expliquer. Tu vas bien compris. Si Abraham n'était pas allé avec sa femme sur la voie d'Ismaïl, leur attente d'Isaac n'allait pas durer 25 ans. Eux-mêmes ont ajouté 13 ans. La preuve, c'est qu'au dernier rendez-vous, Dieu lui dit que l'année prochaine, à cette époque, ta femme aura un fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il serait probable que la promesse devrait faire 11 ans. Mais eux-mêmes, ils ont pris une voie qui leur a coûté encore 13 ans, qui a ajouté 13 ans à leur souffrance. Ça fait 24 ans. Quand tu suis la voie de la désobéissance, elle te coûtera trop cher. Ils n'auraient pas attendu 25 ans. Ça fait 25 ans parce qu'ils ont suivi une voie qui n'était pas celle de Dieu. Quand tu désobéis au commandement de Dieu, au plan de Dieu pour ta vie, tu vas prolonger toi-même ton épreuve. Et Dieu va t'attendre jusqu'au jour où tu vas décider de sortir du chemin d'Ismaïl pour retourner dans le chemin d'Isaac. Or, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez mes amis, vous m'écoutez. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je veux vous dire ici, vous n'avez suivi ça nulle part. Ce que je dis là, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire maintenant, vous n'avez jamais suivi ça nulle part. Et si quelqu'un a déjà suivi ça quelque part, je vais lui donner l'iPhone. Je vais lui donner l'iPhone. Écoutez-moi bien. La Bible, c'est un livre spirituel. Et c'est par l'Esprit de Jésus-Christ qu'on comprend la Bible. Vous comprenez ? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ce que je vous dis, c'est un sous-entendu. C'est un apocalipséos, une révélation. Et vous allez raisonner chacun de vous. Il faut aussi réfléchir. Il me dit, bien. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, toi et ta femme, vous aurez un fils. Abraham dit d'accord. Abraham dit, ok. Ils vont et Abraham fait 11 ans. Quand il fait 11 ans, sa femme lui propose Ishmaël. Et puis, il suit la voie d'Ishmaël. Pendant toutes ces périodes, il abandonne la voie de Dieu. Et il marche pendant 13 ans. À 99 ans, ça fait 24 ans. 11 ans plus 13 ans égale 24 ans. Mais quand Dieu lui apparaît à 99 ans, Dieu lui dit, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un fils. Et l'année qui suivait, la 25e année, ils ont eu un fils. Maintenant, laissez-moi ouvrir votre esprit sur les Saintes Écritures. Bien. Vous faites 25 ans, moins de 13 ans. Il reste combien d'années? Les 13 ans d'Ishmaël, si on enlève Ishmaël, il reste combien d'années? 12 ans, n'est-ce pas? Bien. Lorsque Abraham et sa femme vont décider de faire un enfant avec Agar, ils avaient attendu pendant combien d'années? 11 ans. C'est ça, non? Ils ont fait 13 ans avec Ishmaël. Quand Dieu réapparaît à Abraham, il lui dit que la promesse s'accomplit dans combien de temps? Un an. C'est ça, non? Ça veut donc dire quoi? Que lorsqu'ils sont allés pour prendre Agar, ils restent combien d'années pour que la promesse s'accomplisse? Un an. Mais ils ont prolongé sa 13 ans. Mais là, je vais vous expliquer ça bien. Si vous réfléchissez profondément dans un essai de prière, vous comprendrez que si on enlève le nombre d'années que Ishmaël a volé à Abraham, il leur a ajouté 13 ans de souffrance. Si on enlève les 13 ans, le plan de Dieu que vous fait attendre Abraham et sa femme, c'est 12 ans. 13 ans-là ne vient pas de Dieu. C'est 12 ans. Et 12 ans représente quoi? Pas 12 ans moins. Par rapport à la promesse à Abraham d'avoir une nation, 12 ans représente quoi? Les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 princes d'Israël. Donc, chaque année de stérilité, dans le monde spirituel, Abraham et Sarahï portaient dans leurs entrailles une tribu d'Israël. Chaque année, une tribu. Chaque année, une tribu. Chaque année, une tribu. Il fallait que ça compliche les 12 ans pour 12 tribus. Et là, Isaac, le père de cette tribu, viendrait. Ils ont porté une tribu, deux tribus, trois tribus, quatre tribus, cinq tribus, six tribus, sept tribus, huit tribus, neuf tribus, dix tribus, onze tribus. À la onzième tribu, il manquait une tribu. Ils ont abandonné le plan de Dieu. Ils ont suivi mauvaise voie. Il leur a fait encore vivre dans la souffrance pendant 13 ans. Parfois, tu abandonnes Dieu pour t'intéresser seulement un an. Encore. Tu as supporté 11 ans. Il reste une petite année, 12 petits mois. Mais tu te décourages, tu passes sur la voie d'Ismaïm, tu souffres encore. Et un an devient 14 ans. La désobéissance au plan de Dieu prolonge ton épreuve.